Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, l'Évangile de Jésus-Christ d'après Saint-Luc. Le Seigneur raconte une parabole en Bandimun qui t'y croise correct et qui maîtrise les autres. Bandimun rentre dans le temple pour prier, le premier-là tient le pharisiens, l'autre-là tient le pharisiens. Le pharisiens, tu peux dire, et je peux prier dans le cœur. Mon Dieu, mon premier c'est toi. Je ne peux pas commencer par les autres gens-là voler, exploiter, agiliter et surtout. Je ne peux pas commencer par le pharisiens. Je ne peux pas faire ça. Je gagne quand même des fois par semaine. Et je me donne un dixième de la paix qui me gagne. Comme tu as, qu'est-ce que tu peux dire en Bandimun? Il me pose les associés aux guêpes les osobres. C'est important pour les yeux et les deux. Petites avec le pate sur l'estomac et dit. Bon Dieu pitié moi parce qu'il m'aenoit le appreciated ! Je dis à mon Dieu quand il rentre sur la base, l'Ipougain part de mon Dieu. Mais pas sa pharisière C'est qui pour votre grand air Pour une plus bas Et c'est qui Plus bas Pour gagner grand air A nous acclame sa jolie parole Bon Dieu Sous-titrage MFP. 50 ans de la paroisse Saint-Cœur de Marie D'Anti-Rivière C'est l'histoire De la construction D'une communauté chrétienne Et d'une église Aussi Tout ça, dès là, ils mangent ensemble Parce que On supposait qu'ils repassent L'histoire de la paroisse Vous avez découvert que c'est grâce A des laïcs La famille des forces Qui sans doute Avaient été à Port-Louis Pour écouter le Père Laval Parce qu'au début Le Père Laval prêchait juste à Port-Louis Il y avait beaucoup, beaucoup de monde là-bas Et Quand elle a été touchée Par l'enseignement du Père Laval Touchée par Jésus Qui l'a éclairée, remis debout Elle s'est dit En retournant dans son quartier Mais vous avez fait qu'il faut partager ça avec les autres C'est parti d'un élan La paroisse est parti d'un élan D'une, deux ou trois personnes Et c'est à partir de Ce désir de partager Ce qu'ils avaient découvert sur Jésus Qu'ils avaient été touchés C'est comme ça que nous sommes ici aujourd'hui C'est ça, madame La partie commence comme ça C'est parti pour qu'il y a une âgne Ou tu vois, c'est la même Et Pas elle seulement Après Plusieurs personnes Ont été touchées Ont été chercher Le camarade Tous les membres de la famille Le voisin Et doucement, doucement Comme on l'a vu Ils se sont réunissés Dans une ancienne boulangerie Il y avait une cinquantaine de personnes Après vous savez très bien Vous avez connu Il y a eu quatre étapes Après ça Après elle avait vu Qu'il fallait construire Une chapelle Avec un toit en paille Après le toit en paille On a agrandi Ajouté 40 pieds encore Et puis On a fait l'église Avec la tour C'est-à-dire l'église actuelle Donc il y a eu quatre étapes Mais C'est encore après La tour Qui a été construite En 1860 C'est douze ans après Que Petit Rivière Est devenue Une paroisse C'est-à-dire Quelqu'un prêtre résident Etc Alors Cette lente croissance Puis à Laval Il est arrivé Il est arrivé à Petit Rivière En 1846 Assez tôt Après son arrivée Parce qu'il est arrivé à Maurice En 1841 Cinq ans après Il vient ici Pour encourager Les personnes Que les connaissances Et Le Père Laval N'a pas vu Complètement Le fruit Du haut du ciel Et de la Nouvelle Aujourd'hui Je suis bien content De voir que 150 ans après La paroisse A continué A grandir Mais Ce qu'il faut savoir C'est qu'une communauté Chrétienne Ça grandit doucement Doucement Ça ne grandit pas Comme un bâtiment Un bâtiment On le trouvait Tous les jours Au Mont-de-Ave-de-Riot Et après Un bout de temps On voit le bâtiment Terrier Tandis qu'une Communauté Chrétienne Une paroisse Ça grandit Comme un arbre On ne voit pas L'arbre Grandir Et doucement L'instant Après plusieurs Après plusieurs mois Plusieurs années On voit qu'il a grandit Et il n'arrête pas De grandir C'est ça C'est ça C'est la bâtiment C'est une communauté Vivante L'église de Pierre Elle s'arrête Quand elle a fait une construite Elle s'arrête Tandis que La communauté chrétienne Elle ne s'arrête pas Elle ne s'arrête pas Elle continue C'est pourquoi Aujourd'hui Elle ne s'arrête pas Parce que Il y a des personnes Qui aujourd'hui encore Sont Sont désireuses Sont Sont touchées Par la mort du Christ Et qui font l'annoncer Aux autres Alors Pour qu'on décide De grandir Pour qu'on décide D'aller plus loin Ça demande Beaucoup de patience Parce que Une communauté Ne grandit pas Aussi vite que ça Ça demande De la patience Ça demande De l'espérance Il faut reconnaître Que personne n'est arrivé Regardez l'histoire Qu'on vient de lire L'histoire du publicain Et du commis Tax C'est ramasse Tax One Romain Ces deux là Un Se croyait arrivé Fier Inarrivée Alors quand on est arrivé On reste la même Mais quand on Reconnait Qu'on est petit Et qu'on est pécheur On reconnait Qu'on a encore Un chemin à faire Alors aucune paroisse N'est pas faite Aucun diocèse N'est pas faite Aucune personne N'est pas faite Pour reconnaître Qu'on est pécheur Pour pouvoir avancer Pour pouvoir découvrir Alors c'est la grande leçon De l'évangile du jour et de nuit Celui qui croit Qu'il est arrivé Mais il reste la même Il reste en place Parce que la mode Il est tout pareil Tandis que Si on reconnait Qu'on est pécheur Là on va grandir On va découvrir Beaucoup de choses On va découvrir Beaucoup de frères Beaucoup de sœurs On va grandir Alors je suis très content De voir Qu'aujourd'hui Aussi La paroisse La paroisse La titanière A fait beaucoup d'efforts A suivi Beaucoup de sessions De formation D'abord la session Qu'on appelle Vision Avec les personnes D'un organisme Qui s'appelle Talenteo Ils sont venus Et le père Jean-Marc Et sa équipe Ils ont suivi cela Ils ont fait Ils ont rédigé La vision de la paroisse Comment Dans quel sens Elle doit continuer C'est pas une arrivée Continuer Grandir Et Il y a aussi eu Une synode récente Où ils ont mis Ces deux là ensemble Et Ils m'ont donné Les papiers Pour Me renseigner Sur Dans quel sens Ils veulent aller Dans quel sens Ils veulent grandir Quelle direction Ils veulent prendre Et Ils ont dit Deux choses Principales Grandir Dans la fraternalité Plus fraternelle Plus en qualité Mais plus aussi En quantité Parce qu'elle Contraire Que nous l'attend Et Deuxièmement Être Missionnaire C'est-à-dire Ne pas hésiter A partager La bonne nouvelle Qui me fait vivre Le soutien Et pour la fraternalité Ils donnent quelques exemples Très intéressants Dans les papiers Que j'ai reçus Et que je voudrais souligner Et qui disent Par exemple Pour avoir la fraternalité La communication Et de l'écoute Communication Ça veut dire Mettre tout le monde au courant Ça qui peut dérouler Quelles sont les possibilités Quels sont les projets Mettre les gens au courant Ne pas les laisser un côté Parce que chacun Peut apporter sa pierre Ce grand pharisien là Il croyait que le publicain Le commune taxe Parce qu'il n'y a pas Parce qu'il n'y a rien C'est pourquoi Il est prêt D'être libre Mais si on prend Cette attitude là On ne va pas grandir Pour fraternalité Et aussi L'écoute Il parle de l'écoute Écouter S'écouter Les uns des autres S'écouter Écouter L'évangile Ensemble Écouter L'Esprit Saint Et marcher ensemble Vous avez dû entendre Sur les réseaux Sur les télévisions Le pape François Il dit Aujourd'hui L'Église doit être Une Église d'écoute Une Église Qui est contre Autrefois On pensait que L'Église doit prendre nous L'Église doit dire à nous L'Église doit nous L'Église Tout le monde Depuis le pape lui-même Les évêques Tout le monde L'Église doit écouter Les autres Pourquoi ? Parce que Il faut qu'on soit Profondément Convain Que Chaque Baptisé A reçu L'Esprit Saint Et peut avoir Quelque chose A nous dire Peut avoir Quelque chose A nous dire Ça parle loin ça Encore une fois Je prends la parabole Ce grand pharisien là Il dit ça Les adultères Les voleurs Les ne sais pas quoi Il n'y a rien de nous Est-ce que c'est vrai ça ? Les pires Les voleurs Peuvent avoir Quelque chose A nous dire On ne doit pas Les mettre à côté Comme si Quand c'était négligeable Malaisante Alors L'Église Ça veut dire Beaucoup Beaucoup D'humilité Et Se mettre ensemble Comme le pape dit Écouter L'Évangile Ensemble Je me rappelais toujours Quand j'étais Écouté L'Apropelus J'avais un vieux Bonhomme Il travaillait Sur La propriété Et Il avait son parole De chaque jour Et chaque semaine Quand je le voyais Il amenait sa parole Je me dis Mon père Sa phrase là Il lisait C'est juste Sa phrase là Qui ça veut dire ça ? Je restais tranquille Il me dit Mais ça Il me dit Est-ce que ça Ça veut dire Tain, tain chose ? Et chaque fois Il tapait dans le mille Chaque fois Il m'apprenait quelque chose On ne peut croire Que Il n'avait jamais étudié Il n'avait jamais tout ça Mais il avait sui ça Dans son cœur C'était un homme bon Et il pouvait partager Quelque chose D'extrêmement valable L'écoute Ça demande l'humilité Et ça demande Le vouloir Toujours Avancer ensemble C'est pourquoi Le grand motto Du pape Et du synode Dans lequel Il a connu C'est Marcher ensemble Pour écouter Ensemble L'Esprit Saint Alors la première chose Pour vous C'est la fraternité La deuxième C'est La mission Ça veut dire Annoncer l'Évangile Alors souvent Quand on pense Annoncer l'Évangile Je pense Malmission Ça veut dire D'une personne D'une église chrétienne Je pense La Bible Mettons-moi L'ébraïne Je pense C'est un modèle Je ne veux pas Dire Que c'est un mauvais modèle Mais peut-être Il y a d'autres modèles Aussi Et d'autres modèles Peut-être Tout simple Parce que Pourquoi On va annoncer L'Évangile C'est que Si on écoute L'Évangile Nous-mêmes On l'écoute Ensemble Humblement On va Découvrir La grande beauté La grande valeur De cette miséricorde De Dieu Pour les plus petits Pour les plus pauvres Pour ceux Ceux qui ont l'air De n'avoir rien à apporter Jésus C'est comme si Concentré Pour valoriser Tous ces petits Du monde Et pour les prendre En pitié Tout à l'heure On va chanter Un pauvre cri Le Seigneur entend Et quand j'ai écouté ça Je m'ai demandé Est-ce que nous Nous entendons Quand le mot On crie Est-ce que nous Nous entendons La grande question La grande question Qui nous est posée Est-ce qu'on sent que Sans Ça tu puisses dire ça Comme ça Mais peut-être Que ce problème Ce qu'il a soi Ce qu'il désire C'est que Quelqu'un l'entend Et l'écoute Et il y a Ce Dieu Qui s'est manifesté En Jésus Qui l'écoute Pourquoi On ne fait pas En contact Avec ce Dieu Qui l'écoute Pourquoi On ne va connaître Ce que j'ai dit Qui l'écoute Alors vous allez me dire Comment on va faire ça Je n'ai pas Tous les trucs Dans ma manche Je ne sais pas Chacun peut trouver Sa manière de faire Mais je vais vous donner Une manière de faire Qui a été mise en pratique Ici A Petite-Livière Il y a quelques années Peut-être 15 ans Je ne sais pas J'arrive Je vous dirai ça J'avais été A une rencontre A Chamarel De tous les catéchettes De la région Ouest J'avais des catéchettes Venues d'ici Jusqu'à Chamarel Une rencontre là-bas Ils m'avaient invité Et j'avais été Et en rentrant A Port-Louis Il y a une catéchette Je devais me dire Monseigneur Père Port-Louis Qu'il y a quelqu'un de place Je me dis Oui Vous aide avec moi Et comme une magie Non Encore dans le dos Et elle me raconte Je me demande un peu Comment ça va la catéchèse Où tu fais la catéchèse Etc Et finalement Il me raconte cette histoire Que dans son groupe de jeunes De jeunes garçons De 10-12 ans Il y avait un Qui était impossible Très difficile Et il était tout le temps Prêt du désordre Et puis ses amis Le taquinaient tout le temps Il était un petit peu Le pâtirard Etc Alors Elle était un peu fatiguée Avec ça Après lui avoir Fait la leçon Une fois Finalement Elle décide d'aller voir Sa famille Et elle arrive Dans l'endroit où il habitait Le quartier où il habitait Elle rencontre une papa Qui se retourne à rencontrer Elle dit Et puis le papa À la manière Que mon garçon Il a fait Faire Reconner qu'il est arrivé Etc Il ne va pas commencer A être en colère Mais son garçon Il va commencer A vouloir Le bâti Non, non, non Pas bâti Non, pas bâti Alors Le chien Le papa La catéchette reste là Il essaye de poser avec lui Finalement Le papa Faut Faut en arme Il pleure La catéchette est étonnée Elle est déjà venu A l'heure Elle m'a fait Le bâti Et madame Elle a fait Ce qu'il a Lui Elle a fait Il s'appelé Lui Lui Elle s'appelait Et il s'appelait Et il s'appelait Lui Et il s'appelait La catéchette Attrape Le petit gâton Et il s'est Le bâti Le bâti Il appelait Tout le bâti Il s'est passé Elle calme Le papa Elle fait Connaissance D'avantage Et après Ce jour-là Il avait complètement changé dans les rencontres et la vie de ces femmes-là. Il était devenu un beau garçon qui était très populaire avec ses soumets et ses soeurs. Cette personne-là, le katechef, elle a vu que ce garçon-là était un pauvre qui criait. Elle a voulu entendre son cri. Elle a voulu voir ce qu'il y avait derrière cette manière de se conduire. Et elle savait que Dieu avait entendu le cri du garçon. Et elle aussi, elle a entendu. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a construit le garçon simplement pour lui dire, c'est une manière de lui dire que mon Dieu est content. parce qu'il te plaît ce moment, parce qu'il te plaît ce moment, parce qu'il te plaît ce moment. Il est content. Et il est ressuscité. Ce garçon-là est redevenu un garçon joyeux, content. Alors, je vous raconte une histoire vraie, de petites lévières. Je vous raconte. Quelles sont les muséricordes qui sont à leur portée. Et ils ont besoin de personnes comme vous et moi. Pour nous, pour nous, pour nous parler. Comment ? Où ? Quand ? Comment ? Il faut imaginer. Il faut chercher. C'est ça que le Parfenseur nous demande. C'est ça que dans la Parfense, ici, vous avez décidé, après avoir bien réfléchi. Trouver des façons de les inviter à venir entendre la Parfense. Pas seulement venir à la Messe, comme si c'était une discipline. Avant de pouvoir venir à la Messe, vous savez, il faut qu'on soit touché par quelque chose de la Voie de l'Evangile. Quand quelqu'un est touché, il va venir par lui-même. Plus besoin de lui dire de venir. Mais s'il n'est pas touché, son pied va être lourd. Alors, il faut imaginer les inviter. Il faut « think out of the box » comme on dit. Et trouver des façons. Parce que ces personnes qui sont loin là, une proportion vient à l'Eglise quand il faut baptiser leur enfant, quand il faut faire la Première Communion, la confirmation, ils sont là. On les rencontre. Qu'est-ce qu'on fait quand la Communion est finie ? J'ai entendu quelquefois, on ne sait pas, ici c'est comme ça. Mais là, il faut aller la vie plutôt aux hommes. Et nous, on reste bien. Mais c'est l'heure pour aller. Et qu'est-ce qu'on fait pour faire le Follower ? Qu'est-ce qu'on fait pour aller les chercher encore ? Peut-être qu'ils ont été touchés par quelque chose, mais ils n'osent pas retourner. On ne sait pas. Alors, il y a ces personnes-là qui viennent, qui viennent dans le Gironde Église, rencontrent les catéchettes, rencontrent le prêtre, rencontrent d'autres. Enfin, je vous lâche ça comme ça pour vous dire que c'est comme ça que la paroisse a commencé les amis. C'est comme ça qu'elle a grandi. Et si aujourd'hui, on ne continue pas à faire comme la famille Despostes, je crois qu'elle s'appelle Fanny Despostes, qui a commencé comme ça, c'est un exemple simple, mais puissant. Parce que c'est l'exemple tout simple de l'Évangile. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Seigneur Merci beaucoup tout le monde pour votre présence. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté pour pouvoir aujourd'hui faire cette grande célébration. Comme le Père a dit, on confie à Marie notre paroisse pour que, 150 ans encore, et même plus que 150 ans, on continue la mission. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.